bonjour à vous toujours dans le cadre des phrases anglaises simples on commence d'abord par la phrase suivante i have an appointment appointment veut dire en français rendez-vous donc la traduction j'ai un rendez-vous I would like to rent a car to rent veut dire en français louer le verbe louer donc je voudrais louer une voiture would would c'est un verbe mental de politesse I don't know how to use it je ne sais pas comment l'utiliser to use veut dire utiliser en français on entend beaucoup cette phrase chez les anglophones I have never seen that before je n'ai jamais vu ça avant ici c'est the present perfect le passé composé I had a great time j'ai passé un bon moment ou bien j'ai passé un temps agréable je te souhaite bonne chance to wish veut dire en français souhaiter quelque chose à quelqu'un ou bien ou bien avec le flap t what's the matter what's the matter what's c'est la contraction de what is qu'est ce qu'il y a donc c'est une phrase interrogative that's not fair ce n'est pas juste ici l'adjectif fair veut dire juste la traduction ce n'est pas juste ici on parle généralement des vêtements it doesn't suit me it's not my style ça ne me va pas ce n'est pas mon style to suit veut dire veut dire qu'on vient bien aussi cette phrase s'entend fréquemment chez les anglophones don't worry ne t'en fais pas t'inquiète pas don't worry I'm cleaning my room je nettoie ma chambre si c'est present continuous c'est à dire une action en cours présent on peut dire aussi I clean my room j'en nettoie ma chambre where can I find a supermarket où puis-je trouver le supermarché ou bien on se trouve le supermarché bien sûr le supermarché c'est le supermarché to find veut dire trouver sorry to bother you désolé de te déranger ou bien de vous déranger to bother veut dire déranger on peut trouver à la place de ce verbe to annoy ou bien de disturb ils ont tous le même sens donc c'est la fin de cette vidéo merci de votre attention si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas de me laisser des j'aime qu'il est dans un commentaire qu'il est la phrase que vous avez aimé le plus merci et à la prochaine vidéo j'ai aimé la vidéo j'ai aimé la vidéo